Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Fatema, bonjour à tous. Le président de la République a eu des entretiens avec nombre de ses homologues et de hauts responsables en marge de sa participation à la 78ème Assemblée Générale de l'ONU où il a prononcé un discours. L'initiative de l'Algérie pour une solution politique à la crise en Niger, saluée par l'Italie et les Etats-Unis, nous écouterons le ministre italien des affaires étrangères et le porte-parole du département d'Etat américain. Économie, la première banque algérienne à l'étranger a ouvert ses portières en Wackshot. Il s'agit d'Algérienne Union Bank, une autre banque ouvrira aujourd'hui à Dakar. Droit plan sur la nouvelle matière d'éducation sportive, ambiance bon enfant au sein des établissements scolaires, une nouvelle matière bien accueillie par les élèves au portage de Sofia Bokacha. L'élection du nouveau président de la Fédération algérienne de football aura lieu aujourd'hui à partir de 10h. Un seul candidat en liste, il s'agit de Walid Sati. Bonjour à tous, agenda chargé pour le président de la République à New York où il a participé à l'Assemblée Générale de l'ONU. Et en marge de sa participation, le chef de l'État a eu des entretiens avec nombre de ses homologues et de responsables. Le chef de l'État qui a rencontré le secrétaire général de l'ONU, le président de la session de l'Assemblée Générale, Denis Francis, est signé par la suite le registre d'or des Nations Unies. Le chef de l'État qui s'est également entretenu avec le président cubain Miguel Diaz, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et la présidente de l'Ouganda, Jessica Rosalupo, est reçu par la suite le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Amar, président de la délégation tunisienne à l'ONU. Auparavant, le président de la République s'est entretenu avec la présidente du Conseil des ministres italiens, Georgia Meloni. L'Italie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, qui est favorable à la réforme du Conseil des ministres, une réforme plaidée par le chef de l'État dans son discours. On écoute le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Taggiani, qui a accordé un entretien inclusif à l'envoyé spécial de la radio algérienne Rim Bourgadou. Notre position est favorable à élargir le Conseil, mais pas avec des membres fixes. Donc nous sommes favorables à avoir une réforme, mais en essayant de faire tourner les membres du Conseil des Sécurités. Le ministre italien des Affaires étrangères en micro de Rim Bourgadou, l'envoyé spécial de la radio algérienne à New York, Antonio Taggiani, qui a réitéré à l'occasion le soutien de son pays à l'initiative du chef de l'État pour une solution politique en Niger. L'Italie a bien apprécié la position de l'Algérie pour essayer de trouver une solution diplomatique et pas militaire à la crise du Niger. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, les relations entre nos pays sont vraiment positives. On peut aller de l'avant pour renforcer cette coopération. Il faut discuter sur la stabilité de la Méditerranée. Il faut discuter sur l'immigration illégale, sur le trafic en d'êtres humaines. Il faut se battre ensemble pour la légalité. L'initiative de l'Algérie pour une solution politique en Niger, saluée également par le département d'État américain, son porte-parole régional, Samuel Oabeng a mis en avant l'importance de la position de l'Algérie concernant cette crise. Une position forte, estime-t-il en écoute au micro de Rim Bourgadou. La position de l'Algérie est une position forte. Nous souhaitons rester en contact avec la partie algérienne, non seulement pour les idées constructives du président Tebboune, mais également parce que nous sommes convaincus de l'importance de ce dossier pour les Algériens. Et pour cause, ces crises en Afrique et leurs conséquences ont souvent un impact négatif sur l'ensemble du continent et en particulier sur les pays voisins. On reste à New York et à l'Algérie qui a pris parrière au Forum sur les stratégies mondiales contre les épidémies tenues en marge de la 78e Assemblée Générale de l'ONU. L'Algérie propose d'établir une convention sous l'égide de l'ONU pour la prise en charge des malades et tenter de freiner la propagation des épidémies en Afrique. Notamment, c'est un des aspects abordés par le chef de l'État dans son message au participant, lui en son nom par le ministre de la Santé, Abdelhaq Seherik. On écoute au micro de l'envoi spécial de la radio algérienne à New York, Arim Boukharie. Dans son discours, M. le Président de la République a insisté sur une nouvelle approche pour prendre en charge les nouvelles maladies et les épidémies. Nous avons été surpris, malheureusement, et nous avons vu que certains pays n'ont pas pu accéder au vaccin. Ce n'est pas du tout juste sur le point international, raison pour laquelle M. le Président insiste pour qu'il y ait une convention internationale pour ne pas laisser aucun partenaire derrière, d'autant plus que dans les objectifs de développement durable, l'ONU insiste pour prendre en charge l'ensemble sans exclusion de personnes. C'était le ministre de la Santé, Abdelhaq Seherik, en micro de Rimboukharie. Une première pour le secteur des finances et de l'économie nationale. Une banque algérienne vient d'ouvrir ses portes à un workshop. Il s'agit de l'algérienne Union Bank, créée grâce à une alliance entre quatre banques publiques, le CPA, la BNA, la BEA et la BADRE. Les ministres des Finances et du Commerce étaient présents hier dans la capitale mauritanienne. Le ministre des Finances, la Aziz Faïd, qui a mis en avant l'importance de cette banque dans l'accompagnement des investisseurs algériens. On écoute le directeur général d'Algérienne Banque, Marouane Aliano-Mikro, de nos collègues de la radio chaîne U. Aujourd'hui, on peut ouvrir des comptes bancaires ici en Mauritanie pour des opérateurs algériens. Notre objectif principal, c'est de donner une portée économique à la relation algéro-mauritanienne. Pour être plus concret, on doit permettre à des investisseurs algériens d'exporter leurs produits ici, en Mauritanie, et pourquoi pas dans les autres pays de la sous-région. Les banques participantes, c'est principalement le Crédit Populaire d'Algérie, le CPA, qui participe à hauteur de 40%. Les autres banques publiques, la BADRE, la BNA, la BEA, participent chacune à hauteur de 20% pour compléter le capital. Et les ministres des Finances et du Commerce inaugurent aujourd'hui également au Sénégal une autre banque, la deuxième Algérienne Banque of Dakar. Les banques algériennes qui se modernisent et proposent à leurs clients de nouveaux modes de paiement, un client qui peut même ouvrir un compte bancaire via son téléphone. Samia Allon pour plus de détails. Les acteurs de l'écosystème start-up e-commerce appellent à généraliser le paiement en ligne afin de faciliter les procédures, lutter contre l'opacité et l'informel, en bref, permettre aux citoyens d'effectuer ces achats en un seul clic. Yessin Walid, ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises. Ces nouveaux arrivants permettront de challenger les acteurs traditionnels et de fournir des solutions technologiques de paiement qui sont beaucoup plus innovantes et qui répondent mieux aux besoins des acteurs d'e-commerce et des e-consommateurs. Donc tout ça constitue, j'ai envie de dire, les prémices du développement rapide du secteur du e-commerce que nous encourageons et que nous allons accompagner le volet réglementaire, le volet des infrastructures, la disponibilité des moyens de paiement et surtout l'écoute. Des services numérisés, digitalisés pour donner plus de facilité aux consommateurs et aux commerçants afin d'opérer avec de nouveaux outils connectés, plus de transparence, de connectivité et aller ainsi vers une vision du paiement en ligne 100% digital. Sofiane Marlaoui est responsable du service numérique au sein de Natixis Algérie. Le taux de pénétration des smartphones en Algérie est très élevé et d'utilisation, la data. Et c'est pour ça que le pari a été fait il y a 5 ans maintenant pour Natixis Algérie de lancer une banque mobile. Ça veut dire qu'on peut être assis à la maison, à la montagne, à la plage, il suffit d'avoir ces documents et on peut ouvrir un compte sur son smartphone. Et maintenant, depuis décembre dernier, même la signature des documents est une signature électronique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des documents papiers, d'offrir aux clients une expérience 100% digitale. Un paiement en ligne synonyme de rapidité et d'efficacité pour effectuer toute transaction sur le net. Un effort de sensibilisation reste cependant nécessaire pour convaincre un maximum de commerçants et de consommateurs d'avoir recours aux paiements électroniques. À sujet signé, Samia Loun, elles ont réussi à retirer des décambres 198 corses en vie à Darna, en Libye. Les équipes de la protection civile algérienne rentreront bientôt au pays, annonce le ministère de l'Intérieur, précisant qu'elles seront relayées par d'autres équipes. En Palestine occupée, des milliers de Palestiniens ont été empêchés de se rendre hier à leur travail en Cisjordanie occupée, alors que l'entité sioniste fermait le point de passage de Bayt Hanouna Raza dans un contexte d'escalade. Détancé en rapporte des médias palestiniens. La bande de Raza, territoire palestinien pauvre et exigu et soumis à un blocus sioniste depuis 2007. Dans le dossier Sahara du Sahara occidental, une délégation de l'Union africaine entame une visite dans les camps de réfugiés. Elle y rencontrera plusieurs responsables sahraouis. Le président syrien Bashar al-Assad entame aujourd'hui une visite officielle en Chine, la première dans ce pays en près de 20 ans. Bashar al-Assad doit y assister. Samedi, à la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques où le président chinois Xi Jinping rencontrera d'autres dirigeants étrangers, selon les médias chinois et selon des analyses, cette visite représente une rupture importante de l'isolement diplomatique de la Syrie. L'humanité a ouvert les portes de l'enfer, dénonce le chef de l'ONU qui met en cause les énergies fossiles. Guterres s'exprimait lors d'un sommet sur l'ambition climatique, estimant que la poursuite de la hausse des émissions de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement, a entraîné cette année une chaleur épouvantable et des incendies historiques à travers le monde. Éducation avec l'entrée d'une nouvelle matière, à savoir le sport dans le cycle primaire. Une nouvelle matière bien accueillie par les enfants. Reportage Sophia Bokacha. C'est la première séance de sport pour ses élèves. Des sourires sur tous les lèvres, des visages appliqués dans l'effort. Le premier cours est consacré à la pédagogie. De quoi initier ses écoliers au sport. Abdanour Onnes, enseignant de l'éducation sportive. Nous avons été formés avant d'entamer l'enseignement. Nous avons donc fait de la pédagogie. Pour ce premier cours, je prévois d'initier les élèves à cette matière, puisque c'est une nouvelle chose pour eux. Ce sera plus de la pédagogie, de l'éducation. Au programme aussi, des exercices légers. Je vais leur faire aussi quelques petits exercices. Des exercices légers pour la première séance, et surtout adaptés pour les enfants. Des exercices légers pour la première séance, et sur comme courir en petite foulée. La séance durera une heure. L'introduction de cette nouvelle matière, encadrée par des spécialistes du domaine, permettra certainement la détection des jeunes talents sportifs et leur accompagnement. Un reportage signé, Sophia Boukacha. Football, l'élection du nouveau président de la Fédération algérienne de football aura lieu aujourd'hui à partir de 10 heures au centre technique de Sidi Moussa. Un seul candidat en lice dans le dossier a été accepté par la commission des candidatures. Il s'agit du dossier de Walid Saadi. Edus Madalger, tenante du titre de la Coupe de la Confédération et de la Supercoupe africaine, se trouve depuis hier à Rabat pour affronter samedi le FUS, un match comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. C'est la fin de ce journal.